il fait froid il fait froid bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche vous remarquerez mon bonnet c'est pas pour faire de la pub c'est parce que je me pèle dans mon garage il était temps de refaire un épisode de top caisse le dernier date du 15 février 2018 donc ça fait presque un an je rappelle pour ceux qui ne savent pas pour les nouveaux arrivants depuis le temps ça fait un an donc devait avoir moitié moins d'abonnés je pense les règles pour participer à top caisse c'est simple minimum trois photos et pas des photos prises par la fenêtre ou dans le noir tant qu'à faire et une description complète de votre véhicule jingle ah ça fait du bien j'aime les top caisse je vous le dis j'aime les top caisse parce que vous m'envoyez les photos de votre voiture et ça me plaît vous me parlez de votre voiture votre passion il y a de tout et ça c'est ça qui est vraiment génial n'hésitez pas à participer je ne voulais même pas dit vous avez le mail dans la description et sinon c'est top caisse 19 arroba gmail.com pour m'envoyer tout ça j'ai préparé un pape l'art je n'ai même pas dit le mail sur lequel il faut envoyer les photos je suis complètement idiot alors on commence avec la ford mondeo st de bastien je t'envoie des photos de mon ancienne st 220 bv6 de 2005 elle avait 30 000 km en 2011 première main origine luxembourg version b5y donc cinq portes sans ayons full option revendue à 43 000 km en 2014 pour acheter une fiesta st 189 alors moi je voulais déjà vu si vous nous suivez sur l'onglet communauté dans youtube vous avez un espace où vous pouvez choisir que les vidéos ou les vidéos et l'onglet communauté de tous vos youtubeurs dans lesquels vous êtes abonné c'est une voiture vraiment sympa sportif mais sobre c'est ce qui me plaît je vous avais d'ailleurs partagé une annonce du bon coin qui en vendait une et puis on en avait discuté en commentaire d'ailleurs c'est très sympa à vous de laisser vos commentaires et puis d'en discuter c'est de là qu'il m'a envoyé cette photo pour ses photos sa voiture et ses photos petite anecdote j'ai mis les sièges récaro sont ceux sont les mêmes que la rs4 de l'époque intéressant de le savoir et ensuite c'est kylian qui nous présente sa suzuki swift sport je te présente ma suzuki swift sport 2 dont tu as déjà fait l'essai sur ta chaîne couleur à blaze raid 136 chevaux 160 newton-mètre de coupe 1045 kg moteur m16a atmosphérique un vrai régal d'aller titiller la zone rouge c'est un vrai petit kart cette auto comme tu as pu t'en rendre compte ce n'est pas un foudre de guerre il ya tout de même ce qu'il faut pour avoir la banane à son volant alors c'est vrai que j'avais pas trouvé dingue cette voiture quand je l'ai essayé mais je me rappelle le jour de l'essai il faisait un temps dégueulasse il pleuvait donc c'était pas dans les meilleures conditions mais ce qui est sûr c'est tous les proprio qui me donnent leur avis sur cette voiture disent que c'est une voiture super qu'ils en sont très contents et c'est bien le principal merci kiki arthur maintenant qui nous présente sa ford focus st mk1 encore une ford j'avais d'ailleurs kiffé la ford focus mk1 que j'ai essayé à marseille avec ford justement si vous n'avez pas vu je mets un lien sur la vidéo n'hésitez pas à aller la regarder parce que d'ailleurs elle a pas fait beaucoup de vues je suis étonné parce que c'est une des voitures que j'ai préféré cette année essayer bref je vous mets lien allez jeter un coup d'oeil je tiens à présenter ma ford focus st de 2002 une voiture avec châssis qui est collé à la route surtout dans un super bêta pour son âge que je bichonne grave au gs 27 qui est là haut je sais pas si vous le voyez avec une ligne complète miltec je peux te dire que ça crache fort elle est reprogrammée 205 chevaux au lieu de 173 elle tourne comme une horloge malgré ses 185 mille kilomètres je suis passionné par ce modèle plus de deux ans que j'en cherchais une j'avais avant une renault super 5 gt turbo en plaques suisse que mon grand-père m'avait légué que j'ai vendu à contre coeur je te mets les photos de la gt turbo elle était en état concours je l'ai vendu pour problème de santé c'est une voiture excellente d'abord merci pour ces photos j'adorerais essayer la focus st dommage que tu sois si loin parce que comme je te dis j'ai adoré la rs et la st moins cher ça peut être une option sympathique à l'achat et j'aurais voulu l'essayer donc s'il ya d'autres propriétaux d'autres propriétaux d'autres propriétaires qui sont plus près n'hésitez pas à me contacter en tout cas j'espère que tes problèmes de santé sont réglés ciao alors évidemment pas de top caisse sans une 206 rc bien sûr et là c'est celle de baptiste c'est peut-être un signe qui nous présente la sienne je te présente brièvement ma titine c'est une 206 rc de 2003 comptabilisant 151 mille kilomètres dessus c'est un 2 litres atmosphérique 277 chevaux un pur bonheur de mémoire tu en avais parlé dans une vidéo youtube sur les petites sportives oui d'ailleurs j'ai même fait l'essai il est sorti vendredi dernier donc n'hésitez pas à aller la regarder je vous mets une petite fiche là haut sinon rien de bien particulier à rajouter elle est évidemment full stock et en très bonne santé elle dispose également des sièges chauffants options des modèles suisse de mémoire voilà continue comme ça en tout cas c'est bien dommage que tu sois si loin j'aurais adoré que tu la présente sur une vidéo ce que je voulais dire aussi c'est que vous êtes très nombreux quand vous m'envoyez ces messages à me soutenir à dire ce que c'est bien ce que je fais sur la chaîne et franchement ça me fait plaisir je ne le dis pas à chaque message que sinon vous allez croire que je prends le melon mais voilà en tout cas je l'efface cette partie mais je prends note et ça me fait vraiment plaisir et maintenant rémy avec une golf mais bien sûr une golf une golf gtd d'ailleurs la gtd je ne l'ai jamais essayé moi qui suis fan de vols va gagner de golf je n'ai jamais essayé de golf gtd salut lpdd voici des photos de ma golf 7 gtd de fin 2016 184 chevaux boîte mécanique jambes 19 toit ouvrant équipé du sport and sound étrier de frein rouge moins 10 minutes trois modes de conduite un bonheur cette voiture et franchement je veux bien le croire même si je n'ai pas essayé seuls les anti mazoutes diront qu'elle est nulle et maintenant on passe sur une voiture plutôt rare une 308 gti oui 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 et oui c'est bien une 308 gti les amis je me présente nathan 26 ans de bordeaux ma première voiture était d'une 308 hdi 92 chevaux et quand j'ai su qu'elle existait en gti j'ai pas hésité je l'ai acheté c'est une voiture peu connue on en parle rarement certains la confondent avec les 307 je te présente donc ma 308 gti 1 phase 2 1 litre 6th p200 ht9 en janvier 2013 qui est légèrement modifié avec une ligne directe sans silencieux ni intermédiaire inox car après cata plus un stage 1 elle sort sur ban 235 chevaux et 380 nm de couple avec le pack accessoires bas de caisse et moustache avant effet carbone d'origine toit panoramique gps système sono jbl mon dieu ça fait beaucoup d'options tout ça mon ami bah écoute avant que tu me présentes la voiture je ne connaissais pas ce modèle et je la trouve très jolie en plus elle est blanche et avec les jantes noires là de chez peugeot il n'y a pas à dire peugeot c'est faire des voitures et c'est faire des jantes aussi toutes les jantes des peugeot sportives sont très jolies je prends exemple la 206 rc celle ci la 308 gt aussi qui a des jantes magnifiques en tout cas si tu passes dans le coin n'hésite pas je veux l'essayer une petite bmw avec firmin qui nous présente sa 330 d oui messieurs dames on peut aussi montrer des diesels dans top caisse salut lpd voici ma 330 des 184 chevaux toute option voiture très fiable avec un très bon six cylindres qui chante à la perfection voiture qui peut être sportive comme très confortable pour son âge alors le seul défaut esthétique de cette bm je trouve que ce sont les clignotants orange j'imagine que c'est très facile à changer mais sinon je trouve que c'est elle fait partie des modèles que j'aime beaucoup chez bmw je suis pas extrêmement fan ces modèles là cette esthétique là je veux vraiment les trouve très jolies allez maintenant change complètement de catégorie alors là on sort des chemins battus des sentiers battus je ne sais pas comment on dit une voiture américaine cette fois ci avec alban une cadillac sedan devil de 1973 avec son moteur v8 7 litre 7 de 345 chevaux 7 litre 7 bordel vous vous rendez compte de la taille des cylindres sérieux les américains sont complètement dingue enfin à l'époque en tout cas ils le sont toujours un peu voici mon américaine que je restaure petit à petit boîte auto trois rapports carbu quadruple corps toit vinyle un coffre immense carte grise six places et un comportement de bateau à conduire lentement en virage alors je me suis un petit peu renseigné c'est une caisse qui existe en coupé aussi là vous avez une version quatre portes et le la première génération de ce modèle date de 1949 il est la 15e et dernière parce que je crois que ça n'existe plus génération est sorti dans les années 2000 voitures de dingue merci alban et maintenant sébastien qui nous présente une grosse berline allemande alors quand je dis grosse berline allemande vous vous dites ok à 4 à 6 passat mercedes et bien non allemande mais peu commune avec son opel insignia opc 2 litres 8 v6 turbo de 325 chevaux non de dieu tous ces chevaux ça fait pas trop dommage que tu n'aies pas mis plus dans ta description seb on aurait tous aimé en savoir davantage sur cette sacrée bête moi je la trouve magnifique alors je pas forcément très fan d'opel mais je la trouve magnifique et c'est vrai que je connais pas trop ce modèle donc pareil si quelqu'un dans le coin et jamais veut me la faire essayer il n'y a pas de souci je trouve je la trouve très très belle les sièges sont très beaux on a vraiment une grosse berline sportive est ce qu'on peut dire que c'est la descendante de la vectra de l'étude v6 je ne sais pas dites le moi dans les commentaires en tout cas merci seb julien maintenant avec son ibiza fr voici mon ibiza fr 2017 facelift 110 chevaux 1 litre de tsi toute option sauf les sièges en cuir oui moi aussi je glisse je suis pas tout seul à le dire châssis sport sachant que je ne fais que de la ville pas besoin de grosses puissances ça tient bien dans les ronds points quand je suis pressé puis niveau option c'est top il ne manque plus qu'une reprogue à l'éthanol donc comme je vous le disais il n'y a pas forcément besoin d'avoir une voiture surpuissante pour passer dans top caisse le ce qu'il me faut c'est une petite description sympathique de pourquoi vous l'avez acheté évidemment au moins trois photos voilà ce top caisse est terminé je vous rappelle que le mail est dans la description sinon c'est top caisse 19 arroba gmail.com donc je viens de vous le dire un trois photos une bonne description par exemple le kilométrage la conso pourquoi vous avez acheté cette voiture et pas une autre c'est intéressant de savoir et d'avoir des avis de proprio parce que si vous regardez vous là cette vidéo vous avez envie de savoir par exemple si l'opé ligne signal est bien qu'est ce qu'elle consomme est ce qu'il ya eu des problèmes c'est très intéressant donc voilà c'est comme ça que ça marche n'hésitez pas c'est très important d'accord un pouce bleu je vous le rabâche tout le temps un pouce bleu un commentaire si vous avez si vous souhaitez ne dites pas crottes en commentaire ça ne sert à rien quoi que vous pouvez le faire et parce que ça aide beaucoup la chaîne d'accord le référencement c'est important et puis utip tipeee et puis je pense que c'est tout et il est quand il est l'heure d'y aller salutations bon